Et bien salut à tous et à tous les gars c'est Micro, comment ça va les gars ? Moi ça va super bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le nouveau Mercato Parfait de la semaine. Il n'y a pas eu de vote cette semaine parce que il y a eu la semaine dernière l'Inter Miami, il y a eu des circonstances qui ont fait que la vidéo a super bien marché. Je sors l'Inter Miami, dans la foulée Messi annonce qu'il va l'Inter Miami, je pense que ça a bien boosté la visibilité de la vidéo. On a fait 3000 vues, ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup. Du coup, les circonstances peut-être qu'ils ont été un peu déçus, ils n'ont pas vu Messi arriver à l'Inter Miami, mais ma foi, il faut reconnaître que ça fait plaisir quand tu vois que ça fonctionne comme ça. Aujourd'hui, je fais ce Mercato Parfait du standard de Liège. Pourquoi ? Parce qu'énormément de personnes ont demandé le standard. Malgré le fait que ce soit l'Inter Miami qui a été choisi, beaucoup voulaient le standard de Liège et je trouve ça cool parce que je ne suis venu qu'une seule fois cette année en Mercato Parfait du côté de la Belgique. C'était avec l'Union Saint-Gilloise et du coup, on est de retour avec la Belgique pour performer avec le standard de Liège. Le standard de Liège, ça évoque quoi ? Moi, ça m'évoque quoi d'un point de vue extérieur ? Je vous rappelle que je suis suisse, d'ores et déjà, désolé pour les prononciations des noms flamands ou autres, ce n'est pas ma spécialité, désolé d'avance. Le standard de Liège, moi, ça m'évoque top 3 des clubs en Belgique. C'est vrai que je vais vous dire la vérité, quand j'ai vu l'équipe, j'étais choqué du niveau général que je trouvais assez faible d'un point de vue jeu. J'ai trouvé assez surprenant. C'est vrai que quand tu regardes cette équipe, ça ne va pas plus haut que 74 et je m'attendais à plus haut, je m'attendais à meilleur. Mais ça n'enlève rien que cette équipe, elle a de la qualité et qui a un beau budget, 14 millions pour faire des emplettes sur le marché des transferts. Et là, je vais me faire plaisir. Les gars, l'équipe, vous l'avez sous les yeux, 1-3-4-3, très intéressant, avec de la qualité quasiment dans tous les compartiments du jeu. C'est homogène au niveau de la note générale, on tourne autour des 70, ce qui est intéressant. On va pouvoir se concentrer sur améliorer des postes clés de notre équipe. Alors, désolé les prononciations d'avance déjà. Dans les buts, le petit Baudart qui fera l'affaire. Voilà, 24 ans, je pense qu'il y a une marge de progression. La petite particularité des trois défenseurs centraux, je crois qu'il y en a en tout cas deux qui sont en fin de contrat. Le petit Doucene, le petit Bocadi et le petit Leifis. Alors, Leifis, c'est sûr, il est en fin de contrat. On va très certainement le renouveler. Il y a le petit Fosset qui est titulaire sur le couloir droite. Lui, il est assez jeune. Il a 23 ans et je pense qu'on va lui faire confiance. Le petit Simiro, Simirot, je ne sais pas comment tu prononces ça, qui est au milieu avec le petit Alzate, prêté par Brighton. On va profiter de sa qualité, mais par contre, on ne va très certainement pas avoir la capacité de l'acheter. On a le petit, alors ça doit être un Danois, d'où est-ce qu'il est Danois, Norvégiens. Le petit Donoum, moi je prononce Donoum, je pense que je prononce complètement faux, vous m'excuserez encore. Bon, devant un joueur que je connais bien avec le petit Balikwisha que j'avais monté à 79 sur un précédent projet. On a également, alors là, c'est encore une dinguerie à prononcer, Zinkernagel. Ça fait vraiment penser à un nom allemand, il est Danois. Zinkernagel qui sera en soutien de l'attaque. Et devant, alors, je suis surpris parce qu'il n'y a vraiment pas de grande qualité, j'ai mis le petit Perica. Mais après, il y avait Oyo aussi, il y avait Davida qui étaient aussi des jeunes de l'équipe. Mais il n'y a pas le niveau pour vraiment avoir un gros buteur. Il n'y a pas de gros buteur dans cette équipe en soi. Et c'est peut-être là aussi où je vais dépenser de l'argent. Il y a une bonne profondeur de rebond, il y a pas mal de jeunes aussi. Un effectif qui compte un total de 30 joueurs, ce qui est plutôt bon. Il y aura bien sûr des prêts, bien sûr, on va tenter de prêter les plus jeunes. Il y a des joueurs concernés par des fins de contrat. Il y a des joueurs qui sont prêtés. Je pense qu'il doit avoir une affiliation avec un partenariat avec le Genoa. Beaucoup de joueurs sont prêtés. Beaucoup de joueurs viennent de là-bas, vous le voyez. Et du coup, pas mal de joueurs qui sont en fin de contrat. Vous l'avez là sous les yeux. Alors, on va faire très, très simple. Tous les joueurs qui ont de la valeur, moi, je pars sur le principe que je vais les renouveler. Parce que je ne suis pas dans une situation où je peux me permettre de perdre des joueurs. Vous voyez que les trois défenseurs centraux, je n'ai pas dit n'importe quoi, sont concernés par des fins de contrat. Donc, on va, sur le principe, prolonger tout le monde. Les jeunes, comme ceux-ci, je n'ai pas forcément l'envie de les prolonger. Je vais même les retirer de la liste de prêts et les mettre sur la liste de transfert. Parce que, bien sûr, si je peux en retirer un million, je ne dis pas non. Et voilà, on va partir sur ce principe-là. Vous pourriez aussi tenter le petit Dragus qui est prêté par le Genoa devant. Parce que je pense qu'à 22 ans, 67, il peut monter très, très vite et devenir un niveau de l'équipe. Ça pourrait être une alternative. Après, moi, j'ai quand même envie de performer et d'aller jouer le titre avec cette équipe du standard de Liège. Donc, je pars sur le principe d'acheter un bon attaquant. Un bon attaquant. Et budget, justement, on a un budget de 14 millions. C'est un beau budget en renouvelant les contrats. Maintenant, l'objectif, il est très simple. C'est se qualifier pour les playoffs pour le titre, du coup. Bien performé en Coupe Nationale. Si je ne dis pas de conneries, le standard de Liège n'est pas concerné par une Coupe d'Europe. C'est en tout cas pas la Ligue des Champions. C'est pas l'Euroleague. Est-ce que la Conférence Ligue peut être ? Non, il n'y a pas de Coupe d'Europe pour le standard de Liège. Donc, ce sera peut-être aussi l'occasion pour nous de les ramener en Europe. C'est quand même un club qui a une réputation de gros clubs en Belgique que je veux vraiment faire honneur aujourd'hui. Je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager. On se retrouve d'ici quelques minutes pour mon mercato avec le standard de Liège. Let's go ! C'est parti, les gars. On analyse mon mercato avec le standard de Liège. Eh, les gars, je vais être sincère avec vous. Je suis très hypé par mon mercato. Déjà, pour vous l'expliquer, bien sûr, j'ai regardé des Belges. Les Belges, je suis assez surpris. Il y en a énormément qui jouent au pays. Et je me suis dit, alors, je pouvais aller chercher des bons joueurs dans des clubs de plutôt seconde zone, bas de tableau. Puis après, je me suis dit, bon, on va aussi peut-être tâcher d'aller chercher des joueurs plutôt de clubs étrangers qui sont dans des pays qui ont moins de visibilité. Pour moi, la Belgique, c'est quand même un pays qui a toujours un à deux clubs, deux, trois clubs en Coupe d'Europe qui ont quand même la possibilité d'avoir de jolis noms. On parle d'un club, de certains clubs qui sont vraiment quand même très, très connus historiquement parlant. Donc, moi, je me suis dit qu'il y avait l'occasion de faire glaner cet aspect-là. Et pour moi, le standard en fait partie, comme je vous l'ai dit. Donc, je me suis vraiment concentré à renforcer l'attaque, le milieu, la défense avec trois individualités qui soient au-delà du niveau de mon équipe. C'était le code principal. C'était recruter trois joueurs au-dessus du niveau moyen de mon équipe de manière à vraiment augmenter la capacité de cette équipe, de ce standard à peut-être aller gagner le championnat. Alors, on va vous montrer tout ce qui s'est passé. Ma première arrivée, je me suis lancé sur un macédonien qui joue à Trappes en sport en Turquie, aussi un championnat qui a une bonne visibilité. 4,8 millions pour aller chercher les services de Bardi qui arrive au milieu de terrain comme étant titulaire indiscutable, qui va vraiment apporter beaucoup. C'est un joueur qui a 74 de général. Ma grosse recrue, c'est le plus gros montant dépensé sur Joel Poulam-Palo, le Finlandais, qui arrive en provenance de Venise en deuxième division italienne. 5,2 millions. Voilà, moi, je mise sur le fait qu'il est en seconde division italienne. Il vient de redescendre avec Venise. Ce fut une saison compliquée. Là, il a l'occasion de rejoindre un club qui veut jouer le titre en Belgique, qui par la suite devrait aussi logiquement chercher un ticket pour l'Europe. Et voilà, 5,2 millions, c'est le prix fort. Mais au moins, on va s'attacher les services d'un super buteur. On a ensuite prêté certains de nos jeunes. Comme je l'ai dit, il y a, je pense, vraiment des bonnes pépites. Et je prête pas mal de nos jeunes joueurs. Et tous ces prêts sont aussi vus avec une vente, le petit Engueil qui a 19 ans et qui s'en va parce que, voilà, fin de contrat et j'avais besoin d'un petit peu d'argent pour financer mon dernier transfert. Et le dernier transfert, ce n'était pas ma première innée. Je voulais à la base Oussu, le suédois qui joue au Slavia Prague également. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Du coup, j'ai été chercher son coéquipier, le petit Kacharaba qui a 27 ans, qui a 73 de général et qui est de loin un profil qui va venir améliorer ma défense. Parce que, voilà, je le dis clairement, j'avais besoin d'améliorer ma défense aussi au niveau de la profondeur parce qu'on avait trois joueurs dans les 70 de général. Mais il me fallait un joueur supplémentaire à beau niveau. Et là, à 27 ans, il a peut-être encore la capacité de progresser. Et il sera bien sûr titulaire. Mercato simple, trois arrivées. Et voilà l'équipe avec nos trois titulaires désormais. On a juste le petit Alzate qui est prêté par Brighton. Comme je l'ai dit, ce n'était pas possible pour moi de l'acheter financièrement. J'avais d'autres priorités. Et franchement, l'équipe, elle est sympa. Est-ce qu'elle est capable de jouer le titre ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est très sympa. Vous voyez qu'au niveau du championnat, on est à six matchs, six victoires. Donc, on espère que ça continue. On a déjà battu l'Union Saint-Gilloise aussi. Le but, c'est d'être dans les quatre premiers et de pouvoir se battre pour le titre. Il n'y a que ça qui compte. On se retrouve un peu plus tard pour analyser ma première partie de saison. Ok, les gars, on est parti. On analyse la saison du Standard de Liège. Vous le voyez, on est déjà à la fin parce que j'ai le rush du milieu qui a été frisé malheureusement. Ça m'arrive malheureusement trop souvent. Et vous m'en excuserez, mais à la mi-saison, on était troisième. Que je vous fasse un petit topo, on était troisième. On était très intéressant. J'étais très content de l'osmose qui régnait dans ce club du Standard. Et l'objectif pour moi, c'était bien sûr d'être dans les quatre premiers pour me battre pour les playoffs. Les gars, on va être très clairs. Maintenant, je commence à connaître le système un peu belge aussi parce que ce n'est pas la première fois que je viens dans ce pays qui a quand même un système très particulier. Je vais vous montrer notre classement à la fin de la saison régulière. Après 34 journées, le Standard de Liège va chercher une troisième place à quatre points du leader. À savoir que les points sont divisés par deux, s'il me semble. Donc du coup, on était dans le coup pour le titre. 20 victoires, 7 matchs nuls et 7 défaites. Franchement, c'est très solide. 35 buts encaissés, 53 buts marqués. Même si le club de Bruges a des stats assez impressionnantes, je pense qu'on peut être très content de notre saison. Et on est, comme vous le voyez, au-dessus de la barre. Un club comme Anderlecht ou comme l'Union Saint-Gilloise ne parviennent pas à être dans ces quatre. Et donc nous, on en chip une de ses places. Les playoffs allaient donc se jouer avec le Royal Antwerp, avec le club de Bruges. Les gars, il y a eu, je vais être sincère avec vous, j'ai découvert la dureté des playoffs. Pour moi, les playoffs, tu les gagnes parce que c'est là où tu gagnes tes matchs. Tu joues que contre des concurrents directs et c'est là où tu fais la différence. Et là, c'est là où on n'a pas fait la différence. Après cinq journées, on a quatre défaites et une victoire. On était à deux ou trois points du leader avant le début de ces playoffs. Vous voyez qu'à la fin, on se retrouve à quasiment à 12 points. On a perdu deux fois contre Bruges, deux fois contre Anverte. Là, on va jouer un match contre Genk. Important parce que la troisième place, elle doit être synonyme de Coupe d'Europe. Je pense bien sûr, plus tu es haut, plus tu as la chance d'aller peut-être en Europa League, peut-être en Conférence League égale. Pour ce club du standard, c'est le minimum que l'on doit espérer. Du coup, mais on n'a pas réussi, il faut dire ce qu'il y a, à performer comme on le voulait. Ou la Croquis Cup, on a performé quand même malgré tout. On a commencé en gagnant 1-0 au premier tour. Le quart de finale, on a battu Underlecht. En demi-finale, c'était contre Genk. Et Genk, c'est la grosse équipe de cette saison. Et Genk va en finale, mais perd contre l'Oreal Anverte. Finalement, donc voilà, 3-1. Des illusions pour Genk, qui peut du coup se consoler avec le championnat. Au niveau maintenant de la Super Coupe d'Europe, c'est le Real qui s'est imposé. La Ligue des Champions, c'est une finale entre l'Atlético et le Real. 100% Madrilen. Benfica, Tottenham, finale d'Europa League et Conférence League. C'est Freiburg face à West Ham. Finale très sympathique pour moi, vous pensez bien. Et on va analyser cette équipe, bien sûr, de Underlecht. De Underlecht, du standard de Liège, je vais y arriver. Excusez-moi. Bon, que dire, que dire. Il n'y a pas beaucoup de joueurs pour moi qui sortent du lot. Mais s'il y en a bien, c'est le portier qui a été vraiment très très bon. Plus 5 sur sa saison. Voilà, Bodart, une valeur sûre. C'est clairement une valeur sûre. Et avec une telle saison, il a les portes qui s'ouvrent pour découvrir d'autres cieux, je dirais. Donc voilà, on a bien sûr prêté nos jeunes qui ont tous plus ou moins progressé. Il y a eu des progressions de manière générale. En défense centrale, Doucéné n'a pas progressé. On n'a pas de progression de la part de Kacharaba. Mais il a plutôt fait une belle saison, vous verrez statistiquement. Laifis a été un peu en duel avec le club parce qu'il voulait une prolongation. Il a prolongé finalement. Il a pris un plus 1. Donc voilà, on a la progression de certains jeunes. Le petit Bokadi a pris son plus 2 aussi. Donc c'est pas mal. On continue avec le petit Marlon Fossei qui a pris son plus 4. Et qui est clairement un très joli joueur sur le couloir droite. Donc ça fait plaisir. Simirot a pris son plus 1. Le Bosniak, je ne sais pas du tout comment on prononce ce nom. Encore une fois, excusez-moi. De nous, moi pris son plus 3. Cafaro qui reviendra, c'est un joueur très intéressant pour votre saison 2. Si vous voulez partir sur un nouveau projet comme ça. Franchement, il va être très intéressant. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi un tel joueur est prêté. Le petit Alzate, si vous avez l'envie d'aller le chercher, allez-y. Il a quand même, je pense, une belle valeur désormais. 7,5 millions, c'est quand même un certain prix. Mais par contre, c'est un super joueur. Et vous verrez que ses stats sont bonnes. Le petit Bardi, c'est clairement la meilleure recrue. Vous le verrez statistiquement. Il a été monstrueux. Voilà, il a simplement été monstrueux. Et c'est un super joueur. Un petit peu de malchance pour Zikernagel. Qui a été blessé 3 mois. Donc a perdu en général. Et qui portait plutôt bien l'équipe d'un point de vue offensif. Maintenant devant, l'une des grosses révélations. C'est le petit Balak Wisha qui prend son plus 3. On a ensuite Yoel Poulampalo qui a pris son plus 1. Je ne vais pas vous le cacher que c'est pour moi la recrue la moins performante de mon Mercato. Voilà, 42 matchs, 9 buts, ce n'est pas assez. Le meilleur buteur de cette équipe, c'est Bargui avec Zikernagel et Poulampalo. Maintenant, je vais être sincère avec vous. Un buteur, moi je m'attends à ce qu'il me mette une quinzaine de buts. Surtout quand tu coûtes 5,2 millions. Et ça n'a pas été assez bon. Ça n'a simplement pas été assez bon pour Joël Poulampalo qui ne met que 6 buts en Pro League. C'est rien du tout. Et c'est peut-être là où on perd plus sur cette saison. C'est qu'on n'a pas misé sur le bon buteur. J'ai longtemps hésité avec Thomas Henry, le buteur de l'Elas Veyron, le français. Mais j'ai misé sur Joël Poulampalo et j'aurais dû miser sur quelqu'un d'autre. J'aurais apprécié voir ce qui se passait si je visais sur quelqu'un d'autre. Parce qu'hormis avoir une tête de viking, ce n'est pas un céréal buteur devant les buts. Donc il n'y a que ça à dire. Ce que je disais, c'est que Bargui a été monstrueux parce qu'il met 13 passes de buts. C'est un joueur que je découvre totalement. Et je me réjouis de voir ce que ça va donner du niveau gameplay du coup. Donc voilà, je trouve que c'est quand même un mercato parfait qui est réussi dans l'ensemble. Parce qu'on décroche l'Europe. Normalement, on s'est battu pour le titre. On a joué ses play-offs pour le titre. Donc je suis assez satisfait. Maintenant, on est tombé aussi sur des belles formations en face de nous. Et Genk, qui a fini très très bien en saison régulière, qui a vraiment peiné en barrage. Ce sera l'occasion pour nous de les affronter en ultime match. Et je vous donnerai bien sûr quelques petits conseils pour votre saison 2. Allez, c'est parti ! Match de gameplay du coup. Il y a quand même une importance, l'envie de gagner pour assurer cette troisième place. Encore une fois, je pense que c'est une belle équipe et une belle troisième place. Parce que Genk, parce que Bruges, c'est vraiment des belles formations. Le Royal Enverbe aussi, bien sûr. Moi, je trouve que ce qui est sympa en Belgique, je compare souvent le championnat suisse au championnat belge. Parce que c'est une comparaison qui se fait souvent. Il y a une chose que j'aime bien dans le championnat belge. C'est que pour moi, tu as un groupe d'équipes qui se bat chaque année pour le titre. Cette année, on est le Royal Enverbe qui a gagné le titre dans un scénario complètement fou. L'Union Saint-Gilloise a débarqué un peu de nulle part sur ces dernières saisons. On peut compter sur Anderlecht. On peut compter sur le Standard. On peut compter sur Bruges, Genk. Il y a même la Gantoise qui est aussi intéressante. Donc franchement, c'est un petit groupe de clubs qui... Il y a de vraies belles confrontations. Et tu peux perdre un week-end contre un et gagner la semaine d'après contre les autres. Et ça, je trouve ça vraiment kiffant. Et c'est justement à des points que j'apprécie. Et pour donner mon avis sur le système du championnat belge, je trouve aussi que c'est un point ultra cool que la Suisse avait justement négocié et discuté si, oui ou non, ils prenaient ce système-là. Finalement, ils ont choisi un système à 12 équipes. Moi, personnellement, je trouve ultra intéressant parce que tu redonnes vraiment une plus-value au championnat au moment de faire les phases finales. Ça, il n'y a pas de prix pour moi. Il n'y a pas de valeur. C'est vraiment un système que j'apprécie pas mal. Revenons un petit peu à ce projet. Alors, projet cool. Équipe, comme je l'ai dit au tout début de ma carrière, que je trouvais un poil au-dessous de mes espérances. Mais ça, après, c'est aussi mon manque. On me châte en ce début de match. C'est un truc de ouf. C'est aussi, moi, mon manque de connaissances du championnat belge qui peut peut-être me faire défaut sur ce coup-là. 14 millions, c'est un beau mercato que vous pouvez faire à 14 millions. Il n'y a pas à dire. C'est un des plus gros budgets, je pense, des clubs belges. Et j'ai pu en profiter. Mon mercato est réussi pour moi à 66%. Parce qu'il y a deux recrues, clairement, qui sont bien réalisés. Et il y en a une qui est manquée. J'en ai parlé. Je devrais miser peut-être sur quelqu'un d'autre. Parce que je suis un petit peu déçu de sa saison. Je m'attendais à mieux de la part du Finlandais qui n'ouvre pas le score, justement. Incroyable, parce qu'on est en train de louper. Je m'attendais un peu mieux de sa part, simplement parce que j'avais plus d'espoir en lui. Voilà, j'ai misé 5,2 millions sur un attaquant. Après, c'est peut-être une première saison. C'est ce qu'il faut vous dire. Il ne faut pas le mettre aux oubliettes. Mais moi, si vous voulez faire le même recrutement que moi, allez peut-être miser sur un autre joueur. Après, vous pouvez avoir aussi une bonne réussite, vous, en gameplay avec lui. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Mais personnellement, au vu de ses stats, moi, je ne suis pas trop satisfait. Maintenant, d'un point de vue équipe, il y a quand même, je trouve, de sérieux joueurs qui peuvent intéresser pas mal de clubs étrangers, notamment notre gardien, qui, à mon avis, pourrait espérer autre chose que le championnat belge. Donc, si vous avez une proposition d'un joli club qui va quasiment poser 10 millions, parce que c'est ce qu'il vaut. Je vous rappelle qu'il n'a que 25 ans. Donc, si vous avez 10 millions qui tombent d'un club, ce sera difficile de les retenir. Après, il est clair que dans ma situation, moi, j'arrive à décrocher l'Europe. Normalement, donc j'ai quand même un bel argument pour le faire rester. Maintenant, si vous n'arrivez pas à décrocher l'Europe, lui, il aura peut-être très certainement l'envie de découvrir autre chose, ce qui est complètement compréhensible. Donc, voilà. Après, à vous de voir aussi ce que vous voulez faire comme carrière. Vous savez que moi, je pars toujours sur le principe qu'on fait des carrières réalistes. Un autre point qui est ultra important pour moi, c'est les lieux de couloir. J'ai dit qu'il y avait Mathieu Cafaro qui revenait la saison prochaine et, d'après moi, qui est vraiment un joueur qui va vouloir vous faire du bien, parce que c'est un profil ultra intéressant, le Mathieu Cafaro. Tâchez de continuer à renforcer avec votre équipe, avec des joueurs qui ont peut-être un peu plus de potentiel. Moi, j'ai plus acheté, là, dans mon mercato, les joueurs qui, dans l'instant T, pouvaient améliorer l'équipe par des joueurs qui avaient 73, 74 de général, mais, pourtant, ils n'ont pas forcément de grandes perspectives d'avenir. Si je me compare à l'Ukrainien que j'achète derrière, le petit Kacharaba, ça n'a pas progressé de la saison. Ça a 27 ans, ça a 73 de général. C'est mon meilleur défenseur central d'un point de vue général, mais ça ne va pas aller plus haut. Et ce n'est pas comme ça que vous allez pouvoir progresser. Alors, vous pouvez repartir sur un profil comme lui, au niveau des critères mercato, mais, par contre, assurez-vous quand même qu'il ait un minimum de potentiel à exploiter, parce que je vous assure que vous avez besoin de joueurs avec du potentiel. Il est monstrueux, ce but. 1-0, voilà, pour le standard. Quelle frappe exceptionnelle ! C'est qui qui me met ce missible ? C'est Bragi. Bragi, oui, Bragi, qui me met ce but, sauf erreur, et qui vient envoyer une praline. Oh, il est incroyable, cette frappe. Et lui, franchement, c'est un joueur que... Bardi, pardon, pas Bragi, Bardi. La frappe est monstrueuse de la part du macédonien. Elle est magnifique. 1-0 pour le standard qui est en train d'assurer sa troisième place, du coup, avec le but de Bardi. Quelle frappe exceptionnelle ! Magnifique ! Et... Ouais, ce que je veux dire par là, c'est que, pour ma part, je suis quand même très content de ce mercato parfait. Je vais donner la difficulté de ce mercato parfait au vu du championnat belge. Je vais donner la difficulté d'une note de 3, 3, 4. Je vais donner la note de 3. Parce que je ne pense pas que vous êtes le principal favori. Vous avez quand même un budget ultra intéressant, mais vous devez quand même travailler pour réussir votre saison qui ne va pas se faire toute seule. Donc, voilà, je pense que vous devez miser sur tout le... Votre mercato va déterminer tout le reste de votre saison. Voilà, simplement. C'est un chouette mercato à parfait à faire. Ça peut vous permettre de découvrir autre chose. Je sais que j'ai pas mal de supporters du standard et il y en a beaucoup, beaucoup qui m'ont demandé que je le fasse et c'est avec plaisir que je vous fais votre mercato parfait. Attention ! Donc, je suis très content de pouvoir le proposer. L'année dernière, j'avais fait un underlake. Cette année, je fais le standard. Donc, voilà, on varie un peu les plaisirs, si je puis dire. et je suis très content d'avoir pu vous mettre à l'honneur. Il y a au rejou, je pense, ouais. Donc, voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Chouette projet, chouette mercato. Voilà, il y a de quoi découvrir quelque chose et donnez-moi, bien sûr, votre avis dans les commentaires. Oh, mais c'est pas possible ! Mais c'est pas... Merci ! Mais c'est pas possible ! Non, mais bon, on tourne deux fois la barre sur cette action et Joël Poulampalo qui vient mettre son dixième but de la saison. On va la regarder. Et c'est qui la première frappe, par contre ? Parce que la première frappe, elle est stratosphérique. Il y a un nouveau... On va regarder. J'aimerais bien voir la première frappe, moi, par contre, qui part parce que je crois que c'est le même. Je suis pas sûr. Mais bien sûr que c'est le même. Bien sûr que c'est le même. Il est vraiment ultra intéressant ce milieu de terrain. Franchement, moi, il me donne envie de le retester. La grosse frappe tendue, barre transversale, ça tape devant la ligne. Ça finit quand même par entrée de zéro pour le standard. Un point que maintenant que je me rends compte, c'est que je vous ai pas... J'ai parlé rapidement du joueur prêté par Brighton qui, à mon avis, sera trop cher pour votre projet parce que mettre 7,5 millions ou peut-être même plus parce que Brighton peut en demander plus, ça risque d'être compliqué. Donc, il y aura très certainement le besoin d'aller chercher un milieu de terrain. Et c'est quand même... Je pense que si vous devez dépenser beaucoup d'argent sur une individualité, c'est sur le milieu de terrain pour la saison prochaine. Donc, avoir un beau duo avec Bardi, ce sera l'objectif pour moi de cet achat. C'est de vraiment avoir un beau duo. Oh, il s'est pas lancé ! Pourquoi tu t'es pas lancé ? Oh là là, puis derrière, je vais perdre le ballon. Incroyable. Ce sera pour moi là où vous devez avoir un joli chantier. C'est bien scouter pour le futur milieu de terrain de votre équipe parce que là, il y aura les besoins d'aller chercher un joli joueur pour améliorer cette dernière. Voilà, un tout petit peu. est-ce que j'en... Oh, magnifique gardien, superbe, la frappe. Alors qu'il m'avait couché mon défenseur central, je m'étais fait avoir. En tout cas, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé ce mercato parfait en Belgique. C'est toujours un plaisir pour moi de venir dans ce championnat. Ils vont faire monter le gardien sur cet ultime corner peut-être du match. Si j'arrive à repartir. Si tu passes devant. Ouf, je ne sais pas s'il va au but. Est-ce que je tire maintenant ou pas ? Ça va passer le troisième. Bon, voilà, c'est fini. Le troisième de la part de Bardi qui a définitivement conquis mon cœur. Clairement, j'aduie. C'est un super joueur. Il est tout seul, le macédonien. Il avance. Je me dis, bon, est-ce que je suis loin ? Est-ce que je peux me permettre ? Je joue la carte de la sécurité avec le plat du pied. Ça passe 3-0. On aura fini en beauté cette saison et on va chercher une troisième place. Genk aura vécu des barrages de finale très compliqués. Il n'y a que ça à dire. Cinq défaites, un match nul pour eux. Nous, on aura fait quand même quatre défaites et deux victoires avec celle-ci. C'est terminé. Je me suis régalé. Merci à vous pour vos retours sur cette vidéo. Je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager. Me dire ce que vous en pensez dans le mercato, de ce mercato parfait. On se dit à très, très vite. À la semaine prochaine pour un prochain projet parce que ce n'est pas qu'on arrive à la fin de FIFA qu'on ne peut pas s'amuser sur FIFA et je vais vous le démontrer. C'est parti. Allez, à très vite les gars et merci à vous de votre soutien. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada